Bonjour à tous, c'est Momo, je me trouve actuellement en salle à Fitness Park Herblay. Aujourd'hui je suis avec Philippe, Philippe Cartry, coach en diététique et athlète en culturisme. Bonjour à tous. Bonjour Philippe, ça va ? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te revoir ici à la salle. Donc aujourd'hui on va parler sur l'alimentation, donc les collations autour de l'entraînement. Avant, pendant et après. Donc sans plus attendre, c'est parti. Qu'est-ce que je dois prendre, Philippe, deux heures avant l'entraînement ? Donc, première version, un repas type, d'accord ? Avec des protéines, avec une assimilation intermédiaire. Ok. Type blanc poulet, blanc d'imbre, blanc d'œuf. On va associer dans l'assiette des glucides avec un indice glucémique moyen, d'accord ? Comme la patate douce. Type, voilà, la patate douce, tout à fait intéressant. Et dans l'assiette, on va rajouter des acides gras, type, avec un indice glucémique. Une colza. Et des acides gras très peu saturés, type huile de colza. Effectivement. Et est-ce qu'il y a une deuxième version, une deuxième option pour... Alors oui, pour les questions pratiques des fois, pour les questions de timing, on n'a pas le temps de prendre la collation au bon moment. On peut utiliser effectivement la protéine shaker. Moi, je vous conseille une whey avec, malgré tout, des glucides intéressants à l'intérieur, associés d'acides gras du type amandes, boisettes, bois de cajou. Ok, nickel. Parfait, Philippe, merci. Et donc, 30 minutes avant l'entraînement, qu'est-ce que je dois prendre ? Alors, on va prendre des compléments alimentaires qui vont aider la combustion des graisses. Et le ternitine. D'accord. Très intéressante. D'accord ? Elle a le pouvoir de consommer des acides gras sous-cutanés. Ah, super. En protégeant le glucogène. D'accord. Bonne chose. D'accord ? En sèche. Parce qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, on parle sur la sèche. Donc, c'est l'alimentation au tour d'entraînement. Et donc, quoi d'autre, Philippe ? Il y a aussi un booster qui peut être intéressant, qui est la cré-alcaline. D'accord ? Effectivement. Elle a un pH très élevé. Élevé, effectivement. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle rentre directement dans le système sanguin. Pénétrer. D'accord ? Par conséquent, dans les voies et dans le système musculaire. D'accord. Ok. Nickel. Et les boosters, après ? Alors, en booster, on peut prendre du NO, ce qu'on appelle le NO, oxylitrique, qui va avoir un effet intéressant, notamment en fin de séance, de vasodilatation, de conjection extrême musculaire. Et aussi, peut-être, anti-fatigue, Philippe ? Exactement. Surtout en phase de sèche. Effectivement, ça peut être intéressant. Tout à fait. Et donc, après, pendant l'entraînement, je fais pendant ma séance, qu'est-ce que je dois prendre ? Alors, vous comprenez bien que pendant l'entraînement, il fallait pouvoir s'hydrater. Donc, apporter de l'eau très minéralisée. D'accord ? Transpiration, c'est beaucoup de sel minéraux. Pour ne pas dégrader l'état de forme, on va prendre donc des minéraux. Minéraux, effectivement. Ensuite, on peut associer un complexe BCA. B-C-A. Sans fructose. Sans fructose. D'accord ? Par contre, on peut associer... Les sucres rapides. Du vitargo. Effectivement. Du dextrose, qui est le sucre le plus intéressant pendant le training. D'accord ? Comme le matau de dextrine, effectivement. Voilà. Qui va protéger la réserve de glycogène. Effectivement. On a besoin d'énergie, en fait. On est en phase de sèche. Voilà. On arrive à la salle. On a besoin d'énergie, justement, pour faire des belles séances. Effectivement. Et donc, tout de suite après l'entraînement, voilà, j'ai fini ma séance. Qu'est-ce que je dois prendre tout de suite après ? Alors, la priorité pour protéger la masse musculaire, d'accord ? Ça va être d'apporter des sucres très rapides, avec un indice du cynique le plus élevé possible. Effectivement. Moi, perso, je suis fervent de dates. J'aime beaucoup aussi. D'accord ? Ou d'abricots secs, car ils ont de teneurs aussi en potassium tout à fait intéressantes. D'accord. Pour éviter la faute musculaire, effectivement. Et 30 minutes après, qu'est-ce que je dois prendre, Philippe ? Donc, de nouveau, deux versions. Ok. Soit on prend de la protéine avec une assimilation très rapide, d'accord ? Comme l'isolate, par exemple ? Alors, de nouveau, pour les questions pratiques, ça peut être un shaker d'isolate, d'accord ? Ça, c'est une bonne chose. Très intéressant. Effectivement. L'isolate, c'est une protéine prédigérée, d'accord ? Oui, effectivement, oui. Ou une version protéine animale. Ok. Poisson blanc de mer. C'est la deuxième option, effectivement. Attention, évitez les poissons gras type saumon, macros. D'accord. Les acides gras ralentissent la transformation et l'absorption des protéines. D'accord. C'est une bonne chose à savoir. D'accord. Et ensuite, pour aussi l'anti-cataboliseur, je vais réapporter des BCA. BCA. Personnellement, je pars sur une version dans ce type-là. D'accord. En caps, d'accord ? En capsule, car le grammage est très précis. C'est pratique. Et avec un indice de leucine très important, très élevé. C'est là que là, oui. C'est exactement ça. Enfin, sur les BCA, sur 4.1, 8.1.1. Maintenant, on est à 12.1. Le premier chiffre, c'est de la teneur en leucine. Donc, c'est ce qui est plus intéressant. L'acide aminé est vraiment la plus intéressante à ce moment-là. D'accord ? Exactement. Donc, l'leucine, c'est très intéressant dans les BCA. Voilà. Donc, l'leucine, il faut la porter. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on la porte, notamment post-training, elle évite la dégradation des fibres musculaires. Sinon, l'organisme, il va chercher ces acides aminés-là dans la masse musculaire. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Surtout pas, effectivement. D'accord. Donc, merci Philippe. C'était nickel. On a fait le tour. On a fait le tour d'aujourd'hui. Donc, voilà les gens. Donc, la vidéo est terminée. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Merci à toi, Philippe. Donc, vous retrouvez Philippe ici à la salle. A très bientôt. A très bientôt. Pour de nouveaux bons conseils. Effectivement. Donc, vous retrouvez Philippe ici à la salle Fitness Park Herblay. Tous les lundis, donc de 14h30 à 19h30. Donc, je mettrai ces coordonnées en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Salut les amis. A ciao. Au revoir. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.